bonjour allez regardons ensemble les énergies du jour quelle est l'histoire que mademoiselle le normand le grand jeu mademoiselle le normand va nous raconter aujourd'hui c'est parti je pousse la pyramide on y va ensemble allez go peu importe le domaine d'accord j'essaie de te faire hop les trois domaines en 15 minutes je vais pas garder je vais garder celle ci du paquet un peu les retourner les autres non si elles doivent ressortir elles ressortiront il n'y a pas de soucis oh voilà j'aime bien quand elles sortent comme ça les cartes je vais en sortir une quatrième conclusion la voilà la confusion elle me plaît déjà donc c'est bien je vais l'aller mettre ici voilà allez on va centrer sur les trois premières d'abord ici il est vraiment question d'avoir le courage l'énergie la carte du centre et représente la personne qui demande une guidance consultant consultante d'accord elle peut te représenter toi si tu te retrouves dans la guidance ici on est en scorpion donc on peut avoir une personne qui est une astrologique scorpion par exemple voilà où si tu regardes pour quelqu'un d'autre peut-être que cette personne est un scorpion elle peut avoir un ascendant scorpion aussi également il est question de courage d'énergie ici ici je suis face à une situation une personne qui combat plusieurs difficultés en même temps qui peut être attaqué de toutes parts mais à qui on donne le courage et l'énergie de s'en sortir au centre avec ce neuf de coeur de coeur neuf de trèfle pardon d'ailleurs j'ai deux fois du trèfle alors on n'a pas ici un jeu qui est très rapide parce que j'ai plus de noir un trèfle pique que de rouge là j'ai du coeur voilà il ya une notion de faire face à ses faiblesses aussi avec ce petit ce petit sujet là je suis face à une quelqu'une personne qui se pose vraiment des questions qui est un plan qui est enfin voilà qui on parle aussi peut-être d'anxiété d'inquiétude ici et très clairement va te donner de toute façon le courage l'énergie de te sortir de ce qui t'inquiète je dirais que vu la situation actuelle ce serait c'est tout à fait normal mais regarde bien cet alchimiste en conclusion eh bien je peux te dire qu'il est plein d'espérance cet alchimiste plein d'espérance de voir la matière se transformer en pierre tu sais l'étape alchimique c'est vraiment après voir donc la matière se transformer en pierre et par les différentes étapes alchimiques voir l'apparition de la pierre philosophale l'oeuvre rouge qui t'emmène vers une plus grande connaissance de toi et en fait dans ce travail alchimique d'évolution de transmutation aussi et bien justement de cette matière en pierre il ya cette notion d'espérance il est plein d'espérance l'alchimiste donc ici d'abord on t'amène cette espérance et quelles que soient les difficultés en plus avec plus là ici ça concerne les femmes ici il est question de réalisation de bonheur d'accord d'amour de beauté ici donc ne lâche pas soit bien ancrée soit droit ou droite dans tes bottes en ce qui concerne ici comme j'ai du trèfle j'ai deux fois du trèfle là même si cette carte quand même la fait partie du secteur du mariage il est question là justement c'est une carte qui est reliée à l'argent de neuf de trèfle avec tout ce qui est professionnel qui va être favorisé et du coup on me montre la lutte qu'il y a au niveau professionnel mais on te dit que de toute façon tu as la volonté de vaincre toutes les épreuves et t'y arriveras avec ma conclusion ici voilà malgré et bien peut-être les faiblesses le fait de s'inquiéter d'être angoissé d'être anxieux ou anxieuse ici avec ces deux petits sujets et attention à ne pas avec l'argent attention à ce que ton ego ne soit pas flatté là avec la fontaine que ce soit là ce soit dans le domaine pro professionnel financier ou affectif ok là très clairement il est vraiment question bas une aide ici si tu veux te sera donné d'accord dans tous les cas il ya une réussite face à tous les obstacles que tu peux rencontrer hercule il se bat avec le dragon l'hydro de lerne pardon à six têtes il est piqué en même temps par une écrevisse mais malgré tout ça tout triomphe donc dans le domaine sentimentale on dit on dit que l'amour triomphe qu'il ya la réalisation des voeux affectifs on peut le penser avec pour et là qui est ici que vraiment les craintes sont derrière les difficultés seront derrière et qu'elles seront vraiment vraiment surmonté il ya cette notion de faire face par contre c'est il faut c'est il ya cette notion de savoir faire face aux épreuves il ya réussite si tu fais face aux épreuves quelle qu'elle soit aux obstacles aux jeunes et la jalousie à tous et mais cette carte elle me montre vraiment la détermination la volonté de la personne qui est qui là j'ai quelqu'un en face qui a envie d'y arriver quoi qu'il arrive et ça c'est bien malgré les inquiétudes et difficultés attention ne pas être quand même trop sûr de soi et à se laisser flatter la para par son ego parce qu'on peut très bien et finalement tomber à cause de ses faiblesses ici là c'est le gérer le petit alarme qu'on a de ce côté là il ya cette notion de rester donc comment ne pas tomber voilà comme ça face aux faiblesses de l'ego et bien c'est de rester fidèle à soi même loyal à soi même d'être bien ancré tel cet arbre là tu vois c'est ce qui te permettra justement de manière sereine cette fidélité à toi même cette loyauté à toi même d'aller vers on voit le futur on va vers de nouveaux horizons ici d'accord il ya un fun de nouveaux possibles qui s'ouvrent là donc ça c'est vraiment très intéressant qu'est ce que je pourrais te dire de plus en conclusion en fait oui parce que ça va assez vite j'ai ici on a la récompense de tous les efforts avec cette carte là d'accord bon ici je m'attarde pas parce que c'est le passé on parle de séduction c'est jupiter qui s'est transformé en taureau pour séduire europe donc très clairement on a pu à un moment donné perdre un peu la tête à cause de passion à cause de cette séduction du coup ça n'est plus trop 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 où on en est avec cette carte là donc c'est peut-être ça aussi qui a pu apporter des épreuves aussi également mais il ya cette notion aussi de savoir profiter de des opportunités mais de savoir à condition de protéger quand même tes arrières il ya cette notion là ici attention en fait à rester discret discrète parce que par exemple que ce soit dans quel que soit le domaine on peut peut y avoir des cancans ici donc dans la vie affective il ya cette notion de faire attention à qui tu parles par exemple de ta vie affective parce que les confidences pourrait très bien ne pas rester des confidences d'accord attention aux liaisons secrètes aussi pour qu'elle reste discrète ici d'accord au niveau professionnel bah ici il ya une notion voilà on parlait d'angoisse d'inquiétude mais quelque chose qui est bloqué du coup niveau professionnel une notion d'indécision c'est pas où aller donc là ça nous rejoint vraiment les deux petits sujets là ils se répondent complètement donc il ya une notion peut-être de prendre du recul pour y voir un petit peu plus clair parce que la situation professionnelle peut-être ou affective est troublée et du coup bon ben on n'y voit pas très clair et cette notion de clarté et de faire attention à ses faiblesses ici vraiment au niveau financier c'est pareil pour redresser le budget va falloir faire attention c'est ça attention à la négligence ici à ses faiblesses imprudence il ya toujours ça qui revient là voilà attention il ya une notion de confusion avec la lettre t l'émotivité et même une grande sensibilité une hypersensibilité elle est là la lettre t elle est ici d'accord donc il ya vraiment cette notion de faire attention ouais ça 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 reste important même si quand même on te dit on te dit que tu vas y arriver on te dit que vraiment de toute façon les embûches elles seront dépassées c'est l'ensemble floral ici qui nous le dit c'est qu'on a du trèfle rouge les lébores et la mousse oui la mousse là je t'ai plus sûr on a de la mousse ici ça nous parle voilà que les difficultés seront derrière de toute façon voilà rends toi disponible aux opportunités mais attention regarde si c'est juste regarde si ça te parle si c'est juste avec toi si tu es aligné pensé par l'action par exemple avec la constellation d'hercule on se rend disponible à ce qui peut arriver mais attention à gérer à ses petites faiblesses surtout si on est dans l'émotivité l'hyper émotivité je sais pas si ça dit l'hypersensibilité donc il ya cette notion là quand même de faire de faire attention donc on n'oublie pas que le 2 de coeur c'est la carte de la chance de l'amour et du mérite ici d'accord mais n'empêche que cette carte là fait partie des événements prévus donc je reviens vraiment à te dire attention aux faiblesses que tu pourrais avoir ici d'accord attention à ne pas ici c'est vraiment une question on parle beaucoup de flatteries d'ailleurs tu peux être flatté par des personnes qui sont pas vraiment sincères donc faut faire attention garde fais toi respecter garde ton intégrité garde ton honneur soit pour ça reste bien loyal et fidèle à toi même voilà pour pas tomber dans des dans des situations déconvenantes pour toi voilà en gros c'est ça professionnellement c'est c'est pareil ainsi vraiment cette notion de de manque de discrétion avec des personnes autour qui peuvent être abusives toxiques nuisibles un quel que soit le domaine sentimental professionnel ou financier fait attention attention aux dépenses qui seraient destinées qui seraient fait uniquement à partir de ton ego donc de ton orgueil aux besoins de plaire de paraître et ça attention parce que sinon ça va déséquilibrer tes finances donc voilà ça c'est les petits les deux petits sujets nous parle de prudence on te donne le courage d'énergie d'y arriver tu as la volonté la détermination mais attention ok voilà et ici je reviens sur donc la conclusion quand même et on arrive bientôt à la fin avec ce 3 de trèfle dont je t'ai déjà parlé ici les choses elles sont vraiment positives on te parle de construction d'inspiration et de maîtrise avec la lettre v d'une récompense de tous les efforts avec le grand sujet mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout qu'on te donne de bonnes inspirations avec la constellation des iades elle est dans la constellation du taureau c'est assez intéressant parce qu'on a le taureau ici elle en forme de v en fait cette constellation des iades et donc écoute ton intuition parce que en fait si tu te laisse inspirer vraiment écoute pas ton ego mais ton vraiment ton intuition d'accord le message de ton âme parce qu'en fait elle va t'emmener vers des surprises vers des joies vers des satisfactions mais grâce à tes efforts personnels ça va pas se faire tout seul ça c'est important et encore une fois reste bien loyal à toi même parce que ici on te dit que les événements progresse certes doucement lentement mais sûrement il ya quelque chose qui se construit tranquillement et ça c'est grâce à tes efforts grâce à ta détermination grâce à ta volonté grâce à ta patience mais quel que soit le domaine concerné au final eh bien il ya une satisfaction qui tu ressentiras de la satisfaction et puis d'ailleurs si je regarde la poêle à dont je t'ai parlé ici cette figure géomantique ici je te disais qu'il était question de bonheur qu'il était vraiment question de tout ça et puis là elle elle est reliée au mois de septembre voilà mais nous parle de quinze jours à un mois donc on a peut-être quelque chose qui est en train de se passer là entre eux et bien je dirais peut-être maintenant et puis vers on parle dans le passé le taureau c'était en fin avril mois de mai il ya quelque chose qui s'est peut-être passé ici il ya eu une évolution il ya quelque chose qui avance tranquillement mais on parle de bonheur de réalisation des désirs on parle de la santé de l'abondance pardon non pas de la santé ni de l'abondance mais de l'harmonie de l'amour et de la joie de vivre avec poella voilà peut-être on te demande justement d'être dans cette joie de vivre de ressentir cette joie de ressentir cet amour de pas te fier aux apparences de vibrer l'amour la joie et là elle est l'harmonie là maintenant c'est comme si dans les quinze prochains jours et même le mois qui suit ça allait être vraiment important et c'est ça c'est même ces inspirations là je pense qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus subtil financement finalement dans l'histoire et puis si je termine avec des lignes et un homme un homme ouais on a à faire attention peut-être il ya une prudence il ya une prudence aux personnes abusives ont fait attention il est question d'une renaissance ici voilà je pense qu'on arrive on arrêtera là en tout cas